Nous sommes le 5 janvier 2023 et l'émission Maurice et la nuit se déroule chez Alain Delon, à Paris. Sont présents ce soir-là Céline de La Rochelle, Benjamin de Muguet et Catherine d'Arcachon pour échanger sur le feuilleton d'un des derniers monstres du cinéma français et de sa famille qui se déchirent sur fonds d'héritage, de maladies, de jalousies et de batailles juridiques. Avec l'aide de Maurice, les participants de ce soir passeront à la loupe tous les détails et feront l'examen minutieux de photos publiées sur internet à Noël par la famille Delon dans la propriété de Douchy. Il n'est jamais trop tôt pour mener l'enquête sur Maurice Radiolibre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Oui, mais je ne vais pas parler d'un sujet plus gai, je ne pense pas. Je voulais revenir sur... En fait, Alain Delon, maintenant, dès que j'entends parler d'Alain Delon, je pense à toi. Oui, oui, parce que j'espère hériter d'Alain Delon, en fait. Je m'en foutais un peu de la carrière de ce monsieur. Moi, ce qui me perturbe un petit peu dans tout ce qui se passe, justement le peu qui se passe avec cette espèce de fin de vie qui est triste, à mourir, ce sont toutes les plaintes. Alors, je n'ai pas tout suivi. Je crois que... Alors, si je n'ai pas de bêtises, d'abord, il y a eu la plainte initiale de... Je crois qu'il y en a eu deux. Delon, je crois, et de son fils contre la fameuse Madame Roland. Oui, oui. Oui, donc cette plainte, elle a été classée. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de preuves, en tout cas. Enfin, bref, il n'y aurait pas de matière à creuser. Donc, bon, je ne fais que retranscrire ce que j'imagine. Mais ça a commencé par là. Ensuite, il y a eu donc Anthony Delon, que toi, tu trouves très beau. Moi, je le trouve... Ah si, il a quand même un beau physique, le mec. Non, le mec, il a un beau physique. Il est encore plus froid que son père. Mais c'est marrant, parce que ce sont des... Ah, moi, je trouve qu'il est plus beau que son père. Anthony Delon, il a vraiment un fils. Il est plus beau que son père. Ah ouais, c'est un très, très beau mec, Anthony Delon. C'est un beau gosse, quand même. Ouais, quand même. Ouais, mais il est froid, quand même. Mais c'est fou de rien transpirer, de... Ah bon, moi, je n'en attends pas de chaleur, personnellement. Non, mais tu le trouves beau. C'est pas moi qui le trouve, c'est fou. Je trouve qu'il est beau gosse. Il est de plastique. Il est beau comme un téléphone, quand même. Ouais, c'est un téléphone qui fait froid dans l'oreille, quoi. Ah bon, bon. Qu'est-ce que c'est, ça ? Bah, il n'est pas... Enfin, je ne sais pas, il n'est pas sensuel, il n'est pas chaleureux, il n'est pas rond, il n'est pas... Il n'est pas rond ? Non, mais rond dans le rond... Ouais, qui a du serveur du jambon ! Tu dis qu'il n'est pas sensuel, mais c'est parce que tu n'en penses pas. Ah, moi, je ne parle pas de sa sensualité. La beauté, c'est aussi lié à la sensualité, sinon c'est... Non, non, moi, je trouve qu'il a une plastique, je trouve qu'il a une plastique, c'est un très beau mec, quoi. Plus que son père, pourtant, il n'est pas mon genre. Ah ouais, il est plus beau que son père, oui. Mais quand même, je pourrais. Son père très jeune était beaucoup plus beau que lui. Ah, je ne suis pas d'accord. Ah bon ? Ouais, je trouve qu'Anthony Delon, il a quand même, le mec, il a une gueule formidable, quoi. Il a revoir, il a revoir. Ouais, j'avoue que... Après, les couleurs, mais tant pis, Céline, tu me... Oui, non, mais si, on m'en s'en fout, en plus, non, mais bon, je veux dire, ce sont... D'ailleurs, on s'en fout, c'est vrai qu'on s'en fout, mais en revanche, quand toute cette famille-là qui se déchire, et en plus, donc, je l'ai bien suivi, donc il y a le... Attends, que je me rends... Donc, le père a porté plainte contre, avec son fils, contre l'ancienne campagne, qui n'était plus une campagne, mais une femme de garde, là, une femme de compagnie. Ensuite... Une aide. Pardon ? Une aide de domicile, genre. Oui, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu, donc, la seconde plainte, parce qu'il est arrivé cette année, c'est, donc, le fils, donc, Anthony, qui a porté plainte contre la fille, que je ne connais pas, mais qui s'appelle, je ne sais plus comment, non plus. Anoushka. Hein ? C'est pas Anoushka. Anoushka. Ouais, Anoushka. Oui, mais, alors, voilà, mais là, il semblerait qu'il a l'air de dire que c'est elle qui... qui porte plainte... Qui entretient la sénilité de son père. Non, qui utilise la sénilité de son père pour le faire porter plainte contre lui, si j'ai bien compris. Alors, attends, oui, mais c'est plus vicieux, parce que, donc, il y a, donc, elle, non, lui, il a porté plainte contre elle, et ensuite, le père a porté plainte contre lui, le fils, aussi. Oui, mais il semblerait que ce soit Anoushka qui soit derrière ça, en fait. Alors, Anoushka, et si j'ai bien compris ce que, donc, ce fameux beau garçon l'a raconté, c'est que lui, en fait, dans l'héritage, avec son fameux fils frère, Alain Fabien, le comédien en devenir, ne vont détenir que 25% de l'héritage. Donc, en fait, tout ça, si tu veux, moi, ce qui me dérange, en fait, dans le discours, c'est qu'on a l'impression que le mec, le père, est déjà mort et enterré, quoi. Parce qu'ils commencent tous à parler de la succession. Et c'est ça, moi, qui me choque le plus, c'est que, et même si, effectivement, il s'en défend en disant, oui, mais non, on ne parle pas d'héritage, mais, en fait, il ne fait que parler de ça, et en disant, oui, ce n'est pas parce que je n'aurai que 25% que j'en veux à ma sœur qui, elle, en aura 50. Ben, c'est horrible, quoi. Moi, ce qui me dérange, en fait, dans tout cette espèce de, comment dire, de déballage public, c'est effectivement, la fin de carrière, effectivement, la fin de vie de cet homme qui, bon, toi, tu l'adores, j'avoue, ça m'échappe aussi, ça, mais... Mais non, je ne l'adore pas ! Et on est ! Al... Al... Alternateur Renault Renault Master 138 euros 138 virgule 90 euros le futur on est en train de faire des comparaisons de prix des pièces voilà 200 balles tu trouves un truc d'occasion 200 euros 200 euros c'est pour un alternateur d'occasion occasion le futur alors avec nous regardez par ici nous avons Benjamin il a 44 ans il est à Muguet oui et oui Catherine à 58 et est à Arcachon aussi oui Céline à 57 elle est à La Rochelle Céline allez-y on faisait une comparaison de pièces de prix des pièces je disais à à quelqu'un qui est sur le chat que les pièces Volkswagen et Mercedes étaient beaucoup plus chères que que pour les autres et donc voilà donc je montrais le prix voilà resté au rayon BHV en fait voilà et à 800 chez Mercedes ouais il n'y a pas de ouais t'as le logiciel des concessions ça ne veut rien dire ça le futur ça n'existe pas le logiciel des concessions allez-y allez-y Céline s'il vous plaît oui donc ouais voilà enfin bon moi ce qui me dérange en fait dans tout ça c'est qu'effectivement lui on n'entend pas donc il paraîtrait qu'il aurait déposé sa plainte contre son fils qui a porté lui-même plainte contre sa fille enfin c'est un truc de fou ces gens-là ils sont en train de se bagarrer comme des chiens devant tout le monde alors que en plus en s'appuyant sur l'éventuel enfin l'éventuel la future le futur décès de ce monsieur c'est quand même une tristesse insondable il n'y a pas un brin d'amour dans tout ce que moi je peux entendre et voir c'est sidérant c'est triste alors bon ok sans doute ce type-là a une carrière incroyable dans la maison que tu décris on a envie de partir en courant déjà mais ses enfants ses propres enfants reflètent un petit peu sans doute ce qui se passe dans cette famille il n'y a pas d'amour il n'y a pas d'affection il n'y a pas de il y a une relation que chacun a envie de visiblement de montrer on a deux mètres en avant pour se dire qu'il est le plus le plus ressemblant le plus émérite le plus je ne sais pas quoi mais c'est c'est super triste c'est super triste et en plus tout ça ne ça nous renvoie sans cesse en fait à la mort de ce mec c'est sinistre je trouve ça horrible comme truc c'est non il n'y a que moi qu'est-ce que tu veux dire je veux dire que ce genre on a tous beaucoup de gens ont vécu des fins de vie de nos parents je pense que c'est des moments difficiles mais qu'on ne je et que je ne je ne conçois pas une seule seconde réglée en public avec des plaintes des machins des trucs dégueulasses où on règle ses comptes alors que la personne est encore là effectivement s'il y a sans doute un soin à accorder en ce moment c'est simplement la présence autour de ce monsieur qui est son père qui est leur père à tous donc on n'est pas plus fils plus fille plus je ne sais pas quoi le seul rôle que tu as besoin d'avoir de jouer là c'est d'être à côté de ton papa et d'être là jusqu'au bout de ne pas commencer à régler tes trucs de succession de je suis plus je suis moins je ne sais pas quoi je te ressemble beaucoup de toi la chance c'est de faire beaucoup de choses dégueulasses c'est pas que l'argent Catherine je pense que c'est aussi une mentalité l'argent en dingue la plupart des gens je suis d'accord mais malheureusement je ne suis pas du tout comme toi tu le sais bien et toi non plus je pense mais eux ils n'ont pas c'est pas leur papa c'est une légende c'est ce que tu veux c'est un ça je suis d'accord Catherine mais en plus c'est en public donc à la limite toi qui règles c'est un truc cradou entre mais justement parce qu'en plus parce qu'en plus ça salit la mémoire moi déjà que je ne mets pas c'est dégueulasse je ne mets pas cet acteur-là je ne mets jamais mais là ça le salit d'autant plus c'est comme toi mais je pense que c'est triste j'ai juste vu une photo de lui là sur Internet vite fait ça fait mal au corps ça fait de la peine quoi ça fait de la peine parce qu'en plus il n'est pas entouré d'amour de sa famille et parce que je pense que je ne sais pas si lui en a donné en revanche de l'amour et c'est exactement ce que j'allais te dire est-ce que est-ce que lui il a été un papa pour mériter pour avoir l'amour de ses enfants tu vois peut-être qu'il a il n'a pas donné ce qu'il fallait puis en retour il n'a rien puis voilà et tu as beau avoir toute la notoriété tout le frit possible quand tu l'amour ça se donne ça se rend ça se partage ça se partage peut-être qu'il ne l'a pas fait c'est triste parce que malgré tout il a choisi une vie une vie de notoriété de gloire et puis il n'a pas choisi peut-être l'amour de ses enfants de sa famille il lui rende mal l'amour tu ne le choisis pas tu le donnes tu le donnes tu le donnes peut-être qu'il n'était pas capable il n'était peut-être pas capable il n'était peut-être pas capable je vais revenir sur le décès quand même de ce monsieur qu'on a attribué enfin on a attribué qui s'est qui s'est qui aurait été qui aurait été pardon qui aurait été son qui aurait été merde je ne vais pas la faire la phrase qui aurait soi-disant été son fils en fait Harry donc Maurice ah oui le jeune garçon Harry Bouleding Bouloche je ne sais plus comment il s'appelle c'est un poste moi non plus je ne connais pas trop mais je vois de qui tu parles voilà donc c'est ce mec qui n'a pas été reconnu qui lui s'est toujours revendiqué comme étant le fils parce qu'il a été élevé par la mère de Delon ce type il est mort comme un chien donc c'est encore plus triste que tout parce que lui ça a fait je pense que Delon il va mourir encore pire que comme un chien parce que malgré sa notoriété malgré tout son son pseudo-succès il est seul triste et avaché tu vois ce que je veux dire il a perdu tout il est seul comme plein de gens sont seuls on est souvent seul à la fin de salle comme beaucoup de gens ouais ouais il y a des gens qui sont moins moins célèbres et tout ça oui c'est Catherine qui est quand même assez enfin on a tous connu je pense des gens qui se déchirent après la mort des gens le premier chez le notaire il va arracher le coffre on a tous connu des histoires comme ça ou à peu près ouais j'en connais mais en revanche c'est connu chez moi ça se passe pas comme ça maintenant j'en connais une amie pareil son frère et sa soeur ils se sont déchirés à cause de leur maman c'est dégueulasse parce qu'il me manque oui non mais ça ça arrive voilà c'est très fréquent on parle à qui mais par contre moi ce qui me dérange là dans le truc c'est qu'il est pas mort en fait il est pas mort il y en a un qui veut aborder l'enterré en disant que il veut le déposséder avant même qu'il soit mort c'est quand même c'est quand même assez réagrément c'est ça c'est horrible mais moi j'ai fait de la peine ce monsieur parce que je me dis mais le pauvre ils sont en train de se disputer son héritage quelque part et lui il est là en train de trouver il est même pas mort ça serait il va durer 10 ans on en sait rien écoute j'aimerais bien me gaffer pour eux non pas pour lui moi j'ai pas non pas pour lui mais pour ceux qui attendent après sa mort ça serait bien pour leur gueule oui ça bat franche je suis d'accord voilà ouais parce que lui il me fait pitié tu vois il fait de la peine ce gars même il a été tout ce qu'il a été moi je suis pas fan de lui ni rien je m'en fous mais quand même il fait mal au coeur quand tu vois ça sa descendance déjà ils sont en train de se battre pour récolter ramasser et lui il est là comme un pauvre type là avec son cul il est là mais il est en train de se défendre contre ses propres enfants qui portent plainte contre lui c'est terrible moi je trouve ça dégueulasse ça me fait de la peine on fait de la peine pourtant je m'en fous de lui c'est pas mon père non c'est pas s'en foutre ou pas c'est ce mais quand même ça fait mal au coeur de voir ce gars si tu veux il a pas l'amour il a pas d'amour il reçoit pas d'amour voilà il en donne pas enfin il en donne pas il en reçoit pas on peut pardonner mais après peut-être qu'on peut pardonner aussi et j'en sais rien ça c'est une question de personne peut-être qu'on peut pardonner aux gens et leur donner l'amour qu'ils n'ont pas pu te donner parce que parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire aussi ça dépend ce qu'ils ont reçu eux auparavant aussi ouais enfin bon l'autre côté toi le schéma de je refais ce que j'ai vu non c'est pas ça moi je pardonne je suis toujours à pardonner mais soit je bloque soit je pardonne moi je pardonne pas je pardonne pas je pense qu'on est tous à peu près si on est tous à peu près conscients de ce qu'on fait si on veut faire du mal on fait du mal non non oui oui si on veut faire du mal il y a des méchants je pense pas que ce soit un acte d'accrétion Catherine je pense qu'on donne ce qu'on a reçu on transmet ce qu'on a reçu ou tu travailles en te disant ça m'a pas plu et donc tu te remets en question tu vois tu es un adulte tu te remets en question tu as ceux qui vont qui vont changer de corps des choses qui vont être différents c'est à dire moi on m'a pas donné c'est ça c'est ça ouais mais ça serait trop simple si tout le monde c'est pas trop simple c'est important si tu veux pas reproduire si tu veux pas reproduire ce que t'as trouvé injuste tu te remets en question tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi maintenant t'as des gens qui vont reproduire les schémas qu'ils ont vécu et d'autres qui vont aller contre ça et faire mettre un terme à ce roulement là où moi j'ai été battue donc je vais battre tu vois or il y a des gens qui arrivent à mettre un terme à ça et à se dire moi j'arrête le truc là je l'arrête j'ai été battue c'est pas pour ça que je vais battre je suis un enfant battu c'est pas pour ça que je vais battre mes enfants mais ça demande une clairvoyance ça demande ça demande d'être responsable tout le monde n'en est pas capable je ne vais pas pardonner quelqu'un qui passe ses enfants je ne vais jamais lui pardonner justement je ne pense pas que ce soit une question de capacité Catherine je pense que c'est une question de faiblesse c'est une question de faiblesse de responsabilité pour moi ce sont des faibles des gens faibles qui reproduisent il faut être responsable de ce qu'on fait je pense qu'il ne faut pas se dédouaner en disant j'ai enfin moi je n'aime pas ça ce n'est pas du dédouanement c'est juste qu'ils n'ont pas la capacité il y a des coupures de téléphone à Muguet c'est pas stable bon bref en tout cas c'est que le premier mec que ça revient le Muguet je pense vous êtes là Benjamin il vous a remis le réseau Benjamin il est là Benjamin ouais il est là mais j'ai l'impression qu'il ne nous entend pas il a dû mettre c'est un peu la complication dans les campagnes c'est que ça coupe je suis pour que chaque génération fasse avancer votre avance un peu plus que la précédente je pense que c'est important Catherine je pense que c'est important de savoir ce qu'on fait pourquoi et pourquoi et pourquoi on ne veut pas refaire des choses et pourquoi c'est important de se positionner en tant qu'adulte responsable et pour être responsable on va essayer de ne pas faire perdurer les injustices les malversations les 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 notamment moi j'ai pas fait d'enfant pour ça j'ai pas fait d'enfant constamment exprès pour ne pas reproduire un schéma donc ça s'arrête à moi t'as refusé t'as refusé pour ça par peur de transmettre quelque chose de 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 tu as l'impression que c'est dans tes gènes que c'est quelque chose que t'aurais non c'est que moi je je ne me suis pas jamais senti je me suis senti abandonné pas aimé et et j'aurais eu peur de transmettre ça à un enfant parce que j'en ai beaucoup souffert si tu veux je me suis senti pourtant j'ai eu beaucoup d'amour dans ma famille mais mon père quand je suis né bon mais voilà j'ai pas j'ai pas il m'a abandonné et après j'ai eu un beau père qui m'a adopté qui est super avec qui m'entend très bien que j'aime beaucoup vraiment je l'aime mais un papa tu sais le papa le père que tu vois qui est sa fille qui est la plus belle chose au monde j'ai pas eu ça et je l'ai pas eu et je me suis senti abandonné je me suis senti abandonné abandonné et j'ai eu peur de transmettre ça à un enfant un enfant garçon ou fille j'ai eu peur de lui transmettre ce sentiment d'abandon qui est ma pathologie principale c'est l'abandon c'est ça c'est pour ça que je suis pas bien mais ça va sinon c'est ça la base la base c'est l'abandon l'abandon j'ai jamais voulu donner ça à un enfant voilà il fait bon choix oui Céline oui enfin bon voilà pour finir là dessus c'est que je trouve ça une tristesse en fait d'assumer et même si j'ai aucune empathie pour en revanche moi j'ai pas de l'empathie forcément pour tout le monde et encore moins pour des gens qui me touchent pas donc c'est vrai qu'Alain Delon c'est pas quelqu'un qui m'a touché je l'ai trouvé plutôt imbuvable dans tout ce que j'ai entendu c'est très caricaturable en fait sa position elle est à mon sens c'est quelqu'un d'excessivement prétentieux qui a tout pour moi tous les défauts qui font que je m'éloigne de ce genre de personne mais en revanche c'est pas pour autant que je trouve ce qui se passe autour de lui acceptable en fait et je trouve que ses enfants justement devraient alors effectivement Anthony Delon qui a eu une petite carrière est pour moi dans sa veine à lui justement de quelqu'un je reviens sans ton soutien Maurice Radio Libre ce serait ça le vide l'ennui l'attente ton acouphène un bruit blanc une sorte de purgatoire tu entends tu entends ce qui se passe quand il n'y a plus rien va faire un don pour ta radio toi t'es compliqué t'as envie de dire un truc de parler mais en dehors de l'émission pas en direct c'est ça ok bon alors on a pensé à toi enregistre ton message audio et envoie le à maurice mauriceradiolibre.com et hop là et tu t'entendras peut-être pendant l'émission elle est pas belle la vie sur Maurice Radio Libre ok t'aurais voulu être un artiste viens te perdre de mon chant sémantique je vomis toutes tes idées racistes t'aurais voulu être un acteur non qu'il faisait cela l'autre lion disparut en mille morceaux de reflets sur les temps comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches le fier le désenvieux et la bave des lâches t'aurais voulu être un auteur un chanteur mais moi je suis content d'être là en cet instant et pouvoir te parler je sais que tu entends ça tous les jours alors n'hésite pas tu es attendu sur maurice radiolibre envoie nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant ton prénom ton âge ta ville fonce maurice radiolibre la radio carrément rock la radio carrément libre mais t'es pas au courant mais tu vis sur quelle planète maurice radiolibre est partout tout le temps retrouve les temps forts de ton programme favori sur tous les réseaux facebook insta twitter et même tic 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 alors pour faire vivre ta radio à travers la galaxie numérique tu écoutes tu likes et tu partages ici pas de failles spatio-temporelles alors à toi d'agir et ouais d'abord par ici benjamin il a 44 il est à Muguet oui vous êtes là j'aime bien la situation du mec à Muguet ouais ben on prend on vous reçoit encore à Muguet c'est bien c'est bien on vous reçoit Catherine à 58 elle est à Arcachon oh oh je suis là Céline à 57 à La Rochelle oui allez encore un petit tour avec Céline à La Rochelle puis après on fonce à Muguet on fonce à Muguet non mais voilà en fait voilà c'était juste effectivement mon regard mon ressenti sur sur la fin de parcours de ce monsieur et que même même si effectivement j'apprécie pas ce type là je trouve ça sinistre enfin sinistre quoi que ses enfants tout n'est plus deviennent ses enfants prennent des postures alors que finalement voilà ça c'est triste quoi c'est sinistre mais c'est parce que c'est public sinon effectivement ça se passe sans doute dans plein de familles dont on n'entend pas parler et puis tout d'un coup là il y a effectivement la disproportion avec l'endroit dans lequel il vit pour un mec tout seul qui n'arrive même plus à marcher ou à peine c'est incroyable quoi il y a une disproportion qui devient tout d'un coup stupéfiante quoi qui devient oui mais bon c'est leur histoire de famille à eux oui mais justement ça devrait le rester tu vois comme toutes nos histoires de famille elles ne regardent personne en fait enfin eux ils ont l'intention ils ont décidé de nous en parler oui c'est clair alors il y a ceux qui n'écoutent pas leurs histoires bon moi je les écoute un peu de loin parce que c'est bon il me fait de la peine moi oui mais là on a remarqué il me fait de la il me fait de la peine parce que t'as vu qu'en plus il se défend lui-même lui-même se défend en disant qu'il n'est pas sénile c'est quand même un truc de fou oui mais attendez 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 c'est horrible attendez 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 est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as entendu pour la dernière fois la voix d'Alain Delon c'est à dire Alain Delon parler alors à cause de toi je me suis cogné un reportage qui a duré deux heures ouais de quand je crois que c'était il y a deux ans c'était une interview assez longue donc ça fait tu te rends compte ça fait deux ans que nous n'avons pas entendu la voix d'Alain Delon c'est vrai et on on nous rapporte ce qu'il aurait dit mais en fait nous ne l'avons pas entendu parler ni d'Iromi ni d'Irolin ni de rien nous on est dans l'histoire familiale donc on est là autour de la table à poser des questions mais il faut quand même qu'on se rende compte qu'on n'entend pas on n'entend pas oui on n'entend pas lui dire les choses voilà ce n'est plus Alain Delon qui parle ce sont des gens qui disent ce qu'il aurait dit mais en même temps quand tu vois le monsieur sur la photo on a tous eu des personnes âgées dans nos familles des gens qui ont duré comme ça qui ont 85 ans passés mais qui parlaient encore d'accord mais je ne parle pas de ça on a tous eu des gens de cet âge autour de nous à un moment bon on sait que les gens de cet âge sont souvent moins bavards moins tu vois dans les dans les disputes dans les trucs bon les gens qui sont à la fin de leur vie ils sont déposés voilà ils sont un peu un peu plus calmes que truc si il est capable de déposer plainte contre son fils c'est ça la question c'est ça la question non mais justement la question est là c'est à dire que Anthony Delon dit que ce n'est pas lui qui porte plainte mais que c'est sa fille qui porte plainte parce que bon est-ce qu'Alain Delon aujourd'hui peut prendre un véhicule aller à la gendarmerie pour truc il est posé là il est posé là il a 88 ans tout avaché bon il ne peut plus rien faire il est déposé comme un objet avec lui non il est comme un monsieur de 88 ans j'ai connu des gens de 88 ans qui n'étaient pas posés comme des légumes excusez-moi bien entendu moi j'ai pas dit qu'il était posé comme un légume je dis qu'il est sans doute comme un monsieur de 88 ans les gens de 88 ans bon qui est encore en possession de ses moyens il y a des gens qui sont encore en possession de leurs moyens oui être en possession de leurs moyens mais bon de là aller au commissariat pour porter plainte tous les 4 matins bon je suis pas sûr moi je suis pas sûr de 88 ans quoi voilà on a du mal à l'imaginer dans les conflits en train de se disputer tu vois surtout que surtout qu'apparemment ce qu'a l'air de dire Alain pas Alain mais Anthony Delon c'est qu'il est c'est qu'il est il parle moins il parle peu comme souvent les personnes de son âge c'est à dire qu'ils ont moins envie d'être dans la communication dans le machin etc il parle peu et quand on lui fait répéter 3 fois la même chose ça l'énerve moi je veux bien le croire ça il est pénible je veux bien le croire c'est vraiment pénible et que parce que moi j'en connais des gens de 88 ans 100 ans et tout ils ont la tchatche et tout ça va ils se défendent mais non c'est pas une question d'âge c'est une question d'état de santé je pense il est on dirait qu'il est vraiment atteint de s'élilité tu vois et il est il est tout avachi et tu as l'impression que le mec il veut pas lutter il est là comme un pauvre gars non t'exagères je suis pas d'accord avec toi il est pas là comme un pauvre gars il pose comme un monsieur je suis pas d'accord il pose comme un monsieur de 88 ans voilà il regarde l'objectif bon moi je le trouve pas non il pose comme un monsieur de 88 ans quand même un peu pitoyable moi j'en connais des vieilles personnes ils sont pas comme ça ils sont pas comme ça à câbler tu vois à câbler ouais non ça c'est toi que c'est ton interprétation moi je le trouve pas à câbler certainement certainement ouais ça fait quand même pas de kilométrage ouais ouais oui mais bon ouais je sais pas comment on ne sait pas comment il est en fait porter un jugement sur quelqu'un sur une photo non mais là il y a deux photos il y a deux photos effectivement qui sont pas flatteuses on va dire bon c'est les photos d'un vieux monsieur mais il est pas à la maison il est dans un café dans un restaurant il y a un bar derrière là on parle bien de la même chose on parle des photos du réveillon de Noël une photo en famille ouais mais ils sont dans un restaurant ils sont pas ils sont chez eux on a la photo dans la cuisine de la de douchy il y a une photo ah oui pardon excusez moi je trouvais que c'était un bar derrière non non c'est leur cuisine ah ouais c'est bah c'est douchy t'as vu ça il ne sait pas qu'il faut avoir tous ces instruments là comme ça chez lui c'est bizarre quand même mais si c'est sa cuisine quoi qu'est-ce qu'il y a il fait pas à manger avec tous ces trucs derrière j'en sais rien non mais c'est il y a c'est une espèce de décoration non c'est ça une décorum c'est quand même très bah chacun a ce qu'il veut dans sa cuisine c'est une cuisine de chef de chef mais non alors on parle pas de la même photo ils font des trucs dans leur cuisine pour faire genre mais ils se reçervent pas attends Catherine excusez-moi attends Catherine excusez-moi non mais la cuisine est quand même très très équipée quoi je veux dire c'est pas une cuisine d'une petite cuisine ou tu vois je pensais que c'était un restaurant en fait bon disons je sais pas quels établissements tu fréquentes non c'est bah non genre une brasserie il fait un truc je sais pas quoi un truc bah je sais pas de quoi on parle moi je parle d'une photo qui il y a un Fabien et son père à gauche c'est une photo avec une cuisine derrière eux il y a une espèce de cuisine intégrée de chez je sais pas quoi la Mobalpa qui est pas qui ne casse pas des briques c'est pas celle-là que je vois bah il y a au premier plan il y a Alain Delon qui est dans un petit pull bleu ciel avec un verre de champagne à la main ensuite derrière lui il y a Alain Fabien et au fond on voit une cuisine type comment ça s'appelle Mobalpa avec des petits carreaux je sais pas quoi à droite il y a une machine à café plutôt une machine de bar et puis après il y a un truc avec les non moi j'ai une photo avec effectivement la même scène en fait avec machin avec son pull bleu et Alain Fabien Trouc mais c'est le montage toi c'est ça et derrière il y a Pamela Anderson non non t'as 50 bouteilles avec genre des percos de café enfin t'as mais il y a un percolateur de café à droite bon qu'il y a un perco quoi et puis il y a il y a des boîtes de thé là qu'on connait chez toutes les mémés et tous les pépés il y a ça des grandes boîtes de thé là je sais plus ce que c'est cette marque noire là non mais c'est tout seul dans sa maison il se fait pas on est d'accord qu'il se fait pas bouffer dans son bon mais non mais c'est la maison qu'il a acheté en 1971 il a acheté en 1971 donc bon il y a des trucs de 1971 dedans d'accord enfin je sais pas ça me parait pas enfin je vois non ça m'a semblé j'irais pas manger dans un établissement pareil mais non c'est chez eux enfin on voit bien que c'est voilà ils ont des petites assiettes en arcopale sur des petits sets de table bon ils ont sorti un saussier en je sais pas quoi en inox la maison elle est pas elle tue pas non plus quoi ils ont carafé le vin oui la vaisselle la taille de la table c'est une petite table on sent que pour le monsieur qui mange tout seul parce qu'elle est pas bien grande la table par rapport à la taille ils ont quand même fait bien des photographes ou un photographe pour la soirée mais non c'est c'est une photo qui a été faite par avec un déclencheur c'est une photo on voit bien vu la qualité c'est une photo d'un téléphone portable ça c'est pas une photo faite par un photographe de presse non je sais pas voilà un truc qui demande se faire rembourser je sais pas c'est mise en scène en tout cas bah non c'est pas mise en scène c'est une photo comme on a tous fait avec des gens autour d'une table enfin je vois pas quelle mise en scène on a tous fait une photo comme ça ils sont tous gelés ils ont tous une tronche gelée sur le truc comment c'est une tronche gelée non ils regardent l'objectif je vois pas ce qu'ils ont c'est pas très festif c'est tout moi c'est ce que je ressens c'est une photo de famille une photo de famille je pense que c'était une photo si j'ai bien compris c'était une photo qui a été faite par Alain Fabien donc j'ai compris maintenant lui il vit avec il habite à Douchy oui parce qu'en fait avec un déclencheur tu peux déposer le téléphone et faire le déclencheur Céline et donc ces photos c'était des photos perso quoi que lui a mises sur les réseaux sociaux ouais d'accord ouais bon mais c'est bon c'est une photo une photo bon qui les met pas qui bon qui les rend un peu simples etc bon quand on apprend après que la fille vit dans un appartement je sais pas combien à 3 millions d'euros en Suisse et qu'elle dépense un fric fou pour faire je sais pas quoi 300 000 balles de réfection d'appartement bon on se dit les autres ils ont pas ils ont pas dépensé l'argent ils sont plus économes ou alors ils ont moins d'argent non mais bon c'est un peu sinistre quand même on est d'accord moi je sais pas moi une photo de Noël j'en ai vu non je la trouve pas sinistre moi c'est une photo quoi c'est une photo bon c'est une photo dans un endroit bon ok une maison bon bah dans laquelle j'aimerais pas vivre mais bon mais bon voilà quoi bon c'est le clan de Long c'est quand même très mise en scène le truc enfin c'est pas une photo mise en scène c'est des gens qui sont autour d'une table avec un verre la légende dimanche 24 machin le clan de Long était réuni on sent que c'est vraiment on veut vous montrer qu'il est pas mort quoi moi c'est ce que je ressens voilà c'est ce que je ressens c'est peut-être con mais j'ai l'impression que c'est une sorte de mascarade pour nous montrer qu'il s'est encore levé son verre oh mais non c'est une photo avec le papy avec le papy autour de la table si moi je trouve bon maintenant c'est moi je trouve que c'est une photo avec le papy autour de la table bon c'est pas très valorisant parce que les gens auraient aimé que ce soit Alain Delon c'est un peu ça le problème en même temps c'est que là on a une photo d'un papy avec les membres de sa famille qui boivent un petit coup à Noël bon ils se sont pas mis sur leur 31 voilà ils sont tous en pull comme s'il faisait froid d'ailleurs dans cette maison ils ont tous un petit pull en laine ils ont tous des pulls en laine des cols roulés vraiment tu sens que c'est pas t'es pas t'es pas t'es pas on sent qu'il y a qu'il y a douchi il fait pas 25 maman Noël le chauffage reste reste à 12 non mais tu vois bien la tête quand même des deux gonzesses il y en a pas une qui sourit bah si elle sourit moi je trouve que elles sourient pas elles ont une sorte de mimique bon je les connais pas moi aussi je trouve qu'elles ont l'air elles ont l'air de c'est pas convivial quoi c'est pas festif c'est pas de l'amour quoi oui c'est pas la photo posée que tu aurais imaginé d'Alain Delon avec des sourires hyper appuyés avec des dents blanches du champagne qui secoue la flot des gens qui sautent partout qui sont en train de crier etc bon là c'est c'est vrai que c'est pas la photo Alain Delon c'est un peu ça le problème c'est que c'est la photo d'une c'est la photo d'une famille française typique qui a fêté un petit Noël avec le papy avec le papy voilà qui était tout seul ils sont allés voir le papy ils ont fait la photo bon le papy sa vie elle est chiche elle est pas très marrante voilà ils ont sa vie une maison bon voilà on fait la photo on boit le champagne et on imagine qu'une heure après tout le monde s'est cassé tout le monde s'est barré parce que les gens en voyant une photo Alain Delon ils s'attendent pas à ça ils s'attendent pas à ça bah non non c'est pas tellement ça moi qui me dérange bah si c'est ça c'est que toi tu voudrais toi tu voudrais la photo Alain Delon les sourires exagérés etc parce que c'est Alain Delon mais non pas du tout bon si tu regardes si on regarde tous les photos qu'on a de soirées avec des amis etc autour d'une table bon il y a plein de choses où on est comme ça assis on lève un verre bon en fait là il n'y a rien d'extraordinaire ou de particulier dans cette photo c'est une photo qu'on a tous vécu voilà tu vas voir le papy et dans sa vieille maison ça sent le chien ce que tu dis c'est horrible cette photo elle est quelque part des banalités afflisantes oui c'est ça elle est très banale c'est tout à fait là dessus voilà c'est là dessus c'est en fait le problème est là justement c'est que cette photo est extrêmement banale et que et que Alain Delon c'est le monstre du cinéma français donc on avait envie qu'il soit dans un voilà dans un truc exceptionnel que les sourires soient exagérés je vais arrêter d'en parler je n'ai jamais je n'ai jamais tu imagines bien que je n'ai pas le voir dans sa piscine faire des trucs avec non mais j'aurais préféré que je ne sais pas ils aient l'air contents ils n'ont pas l'air contents c'est ça qu'ils me ils sont ils sont ils sont normaux voilà ils sont normaux ils sont normaux ben oui ils sont normaux toi sur toutes sur toutes tes photos d'anniversaire de Noël de machin t'es allé sourire comme ça exagéré tout le monde est là on n'est pas en train de poser avec le verre en l'air ben ça moi cette photo là oui cette photo là moi je l'ai moi avec le où tu lèves ton verre on te fait la photo bon après des fois il y a la joie qui transpire bon mais sur tes photos non plus tu ne transpires pas toujours la joie sur toutes les photos c'est pas vrai c'est moi je suis d'accord avec Catherine quand elle dit que c'est une photo d'une banalité crasse voilà et que voilà c'est Alain Delon on avait envie que ce soit une photo exceptionnelle etc bon ça l'est pas c'est comme ça moi je n'ai jamais attendu une photo exceptionnelle c'est ce que tu nous décris en tout cas c'est ce que tu nous décris comme ça je n'ai pas envie d'en croiser tout ce monde ben oui c'est un tristement naturel ben oui est-ce qu'ils sont avec un monsieur de 88 ans dans une maison de 1971 avec des meubles qui ont le même kilométrage que la maison et que le maître de maison donc voilà bon on va écouter un peu Benjamin à Muguet ça se passe bien à Muguet oui ah bah nickel je vous écoute je ne connais pas tous les films d'un de long ah t'étais pas moi j'étais à Douchy par contre à Noël t'as pas été invité ? ah moi j'y étais on me voit pas sur la photo mais j'y suis moi je suis du côté où il y a la dinde gigantesque où tout le monde a le sourire exagéré les robes de soirée c'est la photo qu'on n'a pas montré à Céline de Paris de La Rochelle on voit les phares de la voiture derrière le carreau à droite de la voiture de Maurice oui parce que moi elle est garée dans le salon comme j'ai un peu peur là-bas en fait je ne suis pas du tout en voiture je suis en brelle mais j'ai gardé moi la tenue de pluie parce qu'il fait trop froid dans la maison il fait plus chaud dehors je pense ah bon ? regarde sur cette photo ils sont quand même tous en pull c'est un truc moi je suis au courant si tu tapes Alain Delon aux photos Noël tu verras cette photo elle est marrante parce que justement ils sont tous en pull du sang qu'a douchi il ne fait pas il ne fait pas trop chaud c'est le col roulé c'est pas le petit pull c'est le vrai col roulé et puis c'est des pulls en laine on n'est pas sur le petit pull en coton élégant on est sur le pull dont le travail est de te maintenir à bonne température j'ai compris très bien c'est bien c'est bien de défendre la vie des gens je ne sais pas je trouve ça c'est ce que je disais tout à l'heure je trouve ça un peu bizarre de se plaindre de sa vie par rapport à tout le monde enfin je ne sais pas je trouve ça très compliqué très bizarre et enfin bref on en fait toute une émission mais ouais mais t'as remarqué qu'on n'a pas je pensais que dire on n'a pas les photos de Bernard Tapie parce que lui il a laissé 650 millions d'euros de dettes à sa famille donc il n'y a pas la petite photo de Noël avec le vin avec le vin il n'y a pas de dispute pour le il n'y a pas de dispute chez Tapie je ne sais pas je n'ai rien à dire je ne sais pas quoi penser il y a David David75 sur le chat qui dit c'est l'expertise de la photo de Noël de Delon c'est vrai en plus il nous manquait juste la loupe pour regarder des trucs c'est bien prêt c'est très prêt attend il y a Mumé qui dit qu'il y a une des filles qui a la main ah ouais c'est vrai en plus il y a une des deux filles qui a la main sur le chauffage c'est le chauffage non c'est une banquette c'est une banquette en bois avec une petite un petit habillage en je ne sais pas quoi en tissu c'est pas un chauffage mais avant il y avait des chauffages dans les dans les plaintes en fait les chauffages dans les plaintes ouais tu avais des chauffages qui étaient encastrés des chauffages cachés quoi comment ça des chauffages cachés je connais les chauffages au sol quoi comment ça des chauffages des radiateurs pardon encastrés dans les murs oui mais oui tu avais une sorte de coffrage des radiateurs avec oh la la comment on peut avoir du chauffage ah oui parce qu'ici le chauffage est encastré dans les murs mais non mais tu avais des coffrages de radiateurs qui étaient accolés au mur en fait des coffrages tu coffrais de radiateurs mais c'est fou ça quand même je note attends ouais ça c'est faut qu'il y ait donc des radiateurs qui étaient coffrés des radiateurs encastrés dans les coffrages à la région de Céline comment ça comment ça encastré chez les vieilles personnes c'était des des cachets on les cachait vous pouvez nous donner un exemple j'aimerais bien voir ces chauffages encastrés dans le mur on les cachait on les cachait mais pas encastrés dans le mur il y avait les radiateurs et après il y avait un coffrage par dessus pour cacher ah oui un habillage oui mais non c'était un habillage en truc forgé pour faire circuler l'air oui oui c'est un truc quand la mamie était à l'EHPAD après t'avais de la poussière partout dans le truc t'avais plus de chauffage tu avais aussi les petits trucs que tu mettais avec de l'eau dedans pour faire de la vapeur pour pas que ce soit l'air ça c'est bien ça j'adore j'adore radiateur en fonte avec son son petit réservoir d'eau d'eau ça c'est super ça allez-y Benjamin ne vous laissez pas arracher la main parler de pipelette non mais j'écoute j'écoute mais je ne comprends rien mais oui là en fait on est on est sur un truc qui était très années 80 années 70 80 c'était le tu sais le radiateur en fonte avec le le petit comme un petit crochet avec un réservoir en faïence d'eau tu sais que tu remplis pour mettre l'humidité mais c'est vieux ça c'est comme ça chez Céline d'après ce qu'elle nous explique la photo vous emmerdez mais le truc rouge sur laquelle la gonzesse pose sa main on se demande si c'est pas un radiateur justement mais non on voit que c'est une banquette c'est une banquette je ne sais plus lequel c'est une banquette oui on voit bien que c'est le dos de la banquette donc il a raison le David de 75 on est en train de regarder de près la photo ça aurait pu être un radiateur caché voilà il y a une guirlande les radiateurs sont souvent au dessous des fenêtres en dessous des fenêtres il y a un truc qui m'intrigue plus c'est je me demande qui a mis la guirlande sur le rebord de la fenêtre vous avez vu la guirlande il y a une guirlande c'est le côté joyeux ça c'est le côté Noël elle n'est pas elle n'est pas très elle n'est pas très étincelante la fatiguée on sent qu'elle est à l'âge de la maison elle commence à tousser elle aussi la guirlande chaque année ils la sortent du grenier il y a une qui boit de l'eau quand même on dirait qu'elle boit de l'eau non ? non c'est certain il y en a une qui boit de l'eau ils ne boivent pas tous la même chose en revanche Anthony boit un truc foncé lui c'est le seul à boire il y a un vin qui est carafé il y a un vin carafé là sur la table et il y a une bouteille au premier plan il y a une bouteille de mohète qui est ouverte apparemment tout le monde boit du mohète sauf Anthony parce que c'est lui qui les a empoisonnés on fait tout finalement la revanche c'est ça allez à votre santé la revanche c'est la revanche pâté salauder c'est ça pâté salauder oui mais qu'est-ce qu'il mange à votre avis qu'est-ce que c'est le plat parce que c'est quand même pas très ragoûtant alors qu'est-ce qu'il mange des cailles ils sont pas tous servis pareil j'arrive pas à comprendre ce que c'est on dirait une sorte de je pense pas de ratatouille non non on dirait du qu'est-ce que c'est ça j'arrive pas non plus à voir ce que c'est ça a l'air pas très bon non c'est pas appétissant en tout cas c'est clair la bouffe la bouffe en photo c'est rarement pétissant non ce que je note ce que je note c'est qu'il n'y a pas d'eau sur la table par contre il n'y a pas de verre à eau personne n'a de verre à eau tout le monde a deux verres mais il n'y a pas de il n'y a pas non plus sur la table on ne voit pas le pilulier du pépé alors dedans il y a un petit verre à eau justement à côté de son verre à vin ah oui c'est vrai non on dirait que c'est du vin qu'il y a dedans c'est du vin blanc tout au fond tout au fond il y a du vin rouge au fond oui dans une carafe un petit verre à eau il y a quelqu'un semble-t-il qui a bu un petit qu'est-ce que c'est ça devant Anthony il y a un truc avec des avec des un truc un peu un peu orange qu'est-ce que c'est ce truc là il a bu un petit sky non un petit sky peut-être vous le trouvez beau sur cette photo Anthony Delon si on déconneit Anthony Delon c'est une photo d'appareil photo il y a une loupe mais non il n'y a pas de loupe sur la table pourquoi vous dites qu'il y a une loupe il y a plusieurs personnes qui disent il n'y a pas de loupe sur la table je vois un couteau il n'y a pas de loupe sur la table il y a la loupe de lecture du pépé Delon là il n'y a pas de loupe c'est autopsie autopsie de la photo c'est bien de faire ça je trouve ça extrêmement drôle ils sont eux qui nous ont donné la photo ils nous ont donné la photo nous on l'analyse on passe pas juste les photos comme ça on regarde on regarde vraiment les photos derrière comment il s'appelle comment on a dit qu'il s'appelait le jeune Alain Fabien il y a une photo avec un chat vous avez vu il y a une photo avec un chat derrière et une bouteille de cristalline et pour des raisons que je ne comprends pas trop il y a des on dirait des oscillateurs des oscilloscopes les petits écrans il y a trois écrans à droite c'est un truc qui permet de contrôler le son je ne sais pas pourquoi ils ont ça si Maurice il y a à côté du champagne je ne vois pas de loupe à côté du champagne moi non il n'y a pas de loupe à côté du champagne vous voyez une loupe à côté du champagne il y a pas de loupe à côté du champagne il y a agrandi tu verras il y a le verre il y a le couteau mais il n'y a pas je ne vois pas de loupe moi je vois la guirlandette sur la table la bougie qu'est-ce que c'est ça c'est un pourquoi ? mais à mon avis ils ont mis une guirlande électrique dans la guirlande la guirlande fatiguée là alors c'est une autre guirlande ça je reconnais le petit boîtier à pile de la guirlande qui scintille ah c'est le boîtier à pile j'avais pas pensé à ça moi je te jure que c'est vrai il y a un saucer en inox pas en argent en inox ce qui est étonnant les sets de table ils sont pas ça fait pas une table les assiettes à bord bleu avec le truc avec les fleurs là c'est je sais pas qui c'est qui a mis la table elle est tout venant et alors c'est qui là c'est ma truc comment elle s'appelle la dame qui est en photo au fond c'est Miriam Dark non c'est pas elle qui est en photo là à gauche avec les oreilles noires non avec les cheveux blonds il y a le chat il y a la bouteille de cristalline il y a plusieurs choses et il y a un cadre avec une dame dedans sur l'extrême gauche au fond je vois pas là mais si et après il y a une photo avec trois enfants tu vois Maurice la fleur sous la fleur attends la fleur quelle fleur ah mais moi je vais pas plus loin avec la fleur moi ben quoi ils nous ont envoyé la photo on la regarde non mais je suis d'accord mais c'est horrible de faire ça je suis génial pourquoi c'est horrible mais non regarde la photo ah mais moi j'ai pas sous la fleur moi ça s'arrête au couteau la photo que j'ai c'est Hutchinson Maurice pas Mireille Dark c'est qui Hutchinson non c'est Sarky Hutch qui est mort ah Hutch tu veux dire oui non c'est Mireille Dark mais oui c'est Mireille Dark c'est Mireille Dark jolie robe jolie jolie oui Benjamin pardon on s'est remis dans la photo c'est la couteau piège en fait chercher les 7 erreurs pardon eh oui pardon on arrête avec la photo d'Alain Delon en tout cas en tout cas eux ils n'ont pas fait des photos pour rien nous on prend du temps on regarde les photos tranquillement d'Alain Delon et de sa famille et vous avez vu celle où ils sont juste après Benjamin excuse moi j'arrête il y en a eu ils vont voir en face en fait Alain Delon et son Alain Fabien juste tous les deux Alain Delon et son père non et son fils pardon son fils c'est quoi à Noël de face en fait de face Noël 2003 c'est dans Pure People ah oui mais là ça ça va être compliqué de y avoir beaucoup de pub c'est la même soirée c'est le même pub le même garçon ah je l'ai pas celle-là on voit mieux ce que mange ce qu'il mange alors qu'est-ce qu'il mange je la vois pas celle-là on voit mieux mais c'est pas pour autant qu'on comprend ah oui et ce qu'il mange ça c'est intéressant ouais ça c'est intéressant un peu de vieux toast je suppose du foie gras mais je euh enfin c'est pas c'est pas c'est pas la limpide c'est pas ouais moi je la vois pas c'est ah si 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 d'accord je vois la photo ils sont que tous les deux c'est ça ah oui c'est vrai que ça le met pas en valeur le pépé non c'est pas en valeur enfin c'est une vraie photo quoi c'est cru c'est c'est comme elle disait Katoch Catherine tout à l'heure c'est c'est d'une banalité je vais ouais c'est ça ça t'es gêné en fait ah ouais j'avais pas vu celle-là attends mais pourquoi j'arrive pas à la voir en entier moi j'aimerais bien la voir celle-là qu'on puisse l'analyser alors j'ai l'impression qu'il y a un verre avec plein de pilules dedans en fait c'est ça ah bah 88 ans 88 ans tu dois commencer à appuyer sur le pilulier non mais c'est triste ah il y a une machine il y a une trancheuse de jambon derrière et c'est ça dont je te parlais tout à l'heure c'est la photo avec tous les trucs derrière de machine de cuisine c'est une trancheuse à jambon t'as des boutanches t'as plein de bouteilles une machine à couper bah oui c'est comme dans une maison quoi t'as une trancheuse à jambon moi j'ai une trancheuse à jambon qu'est-ce qu'il y a ? non mais toi oui mais est-ce que lui il se tranche du jambon ? moi aussi moi aussi bah oui comme plein de gens oui mais vous deux oui mais depuis 1971 oui il doit se trancher du jambon il va se faire mal il va se blesser mais c'est peut-être Fifi qui tranche le jambon et et oui puis il y a une collection comme dans les vieilles maisons il y a une collection de casseroles en cuivre oui oui c'est dont je te parlais tout à l'heure pour moi c'était un restaurant en tout bon bon chez tous les pépés et les mémés il y a ça les casseroles en cuivre de décoration quoi en fait accrochées au mur alors que moi elles sont rangées les casseroles en cuivre parce que je m'en sers pour faire du sirop du caramel des crèmes et tout ça c'est vraiment bien c'est vrai j'enlève je t'ai fait confiance là-dessus Maurice sur la photo de Noël il y a aussi un tiroir ouvert j'avais vu ça derrière quelqu'un a oublié de refermer le tiroir mais oui mais oui refermez-moi ce tiroir mais oui c'est très bien oui allez-y c'est tout c'est tout c'est tout je vous écoute non mais c'est vrai ah ouais je ne l'avais pas vue cette photo ah oui on était il y a une loupe elle n'était pas non mais moi je n'avais pas la photo en entier comme ça comme comme Benoît je crois qui me disait regarde elle est plus large oui elle est plus large celle-là elle descend un peu plus bas donc je n'avais pas vu et c'est quoi le truc au premier plan j'arrive pas à comprendre ce que c'est il y a la fleur il y a gauche de la fleur c'est quoi ce truc un pic qu'est-ce que c'est c'est un tensomètre non c'est pour prendre la tension on dirait un truc le pic là non non c'est pas un pic c'est un écran un écran de haut ah ouais d'accord t'es sûr que c'est pas une caméra pour contrôler qui a dehors tu dois tellement avoir peur dans cette maison il y a des moments tu dois dire taisez-vous écoutez il y a quelqu'un qui marche ah non en plus il y a une couverture sur les genoux j'avais pas vu c'est triste ah bah non c'est un vieux monsieur c'est un vieux monsieur c'est qu'il fait super froid dans la maison surtout ah bah oui pour que la soirée de Noël se passe en pullover en laine oui c'est sûr non non j'avais pas vu ça non mais du coup c'est triste en fait c'est super triste c'est horrible il y a Cyril de Bayonne qui dit Maurice doit avoir des billes dans ce torson en ligne c'est pas possible et demain nouveau pneu arrière tout neuf merci merci à Pure People ils vont m'envoyer le pognon enfin bon allez-y Benjamin pardon je vous écoute je ne sais pas de quoi vous parlez quelle photo exactement ah bah là là maintenant on a on piste on cherche on gratte il n'y a aucun secret pour nous la photo bah oui on gratte pour essayer de tout savoir sur le quotidien de d'Alain Delon chez lui sa maison est-ce qu'il a est-ce qu'il a droit à un couteau pointu ou pas qui y a-t-il dans le tiroir semi-ouvert ouais oui voilà pourquoi est-ce que la personne est partie précipitamment en laissant le tiroir ouvert qui y a-t-il dans le tiroir c'est bizarre c'est ça c'est ça qu'elle veut dire bon allez Catherine Arcachon Céline à parier on se casse en tout cas c'était bien j'ai bien aimé la chambre elle va dire que moi je sais ce qu'il y a dans le tiroir il faut demander au docteur Leblanc et au professeur au livre tu te souviens pas du Cluedo si moi je me souviens du Cluedo voilà il faut faire Leblanc et et donc voilà donc non moi il n'y avait pas Leblanc dans Cluedo Catherine il n'y avait pas de Leblanc non je crois pas non il y avait au livre Moutarde il n'y avait pas de Provision Leblanc en fait il y a un copain à moi qui me disait le docteur Leblanc il va venir te faire des piqûres avec de la mayonnaise il me faisait peur comme ça ben ouais c'est pour ça que je suis comme ça c'est parce qu'on m'a traumatisé donc le docteur Leblanc il n'existe pas en revanche en revanche on dit au revoir là ou on fait quoi Maurice non c'est à toi Catherine de parler et ensuite on écoutera Céline et on s'en ira juste après juste après mais oui c'est à toi donc si tu as quelque chose à dire mais oui mais je ne sais pas quoi dire je voudrais je voudrais jouer à Néoui Néon avec moi non non on ne va pas faire ça ah t'as perdu oui très bien merci Catherine on va écouter Céline à la Rochelle oui non je voulais juste Catherine en a parlé tout à l'heure donc on était a priori partis pour refaire une séance du Père Noël moins foirée que la première tu nous avais éventuellement dit qu'on pouvait éventuellement la refaire la semaine du 8 c'est ça Maurice tout à fait je vous propose de vous organiser quand vous serez prêt quoi ce que je vous recommande c'est de ne pas répéter avant de manière à ce que ce soit que ça garde sa fraîcheur donc pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle nos camarades ont fait une une représentation d'une scène du Père Noël est une ordure oula celle-là je ne l'avais pas cette photo là qu'est-ce que c'est Père Noël est une ordure oula oui d'où elle est cette photo Père Noël est une ordure en direct chaque personnage a donc fait son chaque chaque auditeur donc de l'émission qui a été sélectionné a fait donc un personnage ils n'avaient pas répété ensemble ils ont joué une scène donc en direct et donc l'idée comme il y avait quelques attermoiements techniques et de refaire cette de rejouer cette scène la semaine prochaine avec les mêmes participants et avec plaisir d'accord donc c'est à chacun des gens de t'envoyer un message pour te dire qu'on est prêt voilà si vous voulez bien d'accord c'est pas toi qui doit mourir c'est pas toi qui doit nous dire on est ok pour telle date et nous on dit oui non c'est vous qui allez me dire à droite du patriarche il y a une arme à feu ou une arme à feu je la vois pas l'arme à feu elle est un peu trouble la photo une arme à feu mais si non c'est une autre photo alors celle là je l'ai vue nulle part c'est une photo qui a été prise dans le dos d'Alain Delon ah c'est là et les autres participants semblent ne pas être encore arrivés parce que apparemment on n'a pas encore mangé les assiettes sont propres il y a toujours pas de serviettes dans les assiettes mais ou pas loin mais à droite du patriarche il y a aussi une arme à feu manifestement s'agisse-t-il d'une vraie son fils Anthony a semblé dire que oui dans une émission de CNews diffusée ce matin ouais tu m'étonnes ouais moi moi là-dedans je serais moi je serais habillé en treillis pour tellement j'aurais peur faire attaquer dans du capuche avec les chiens et tout oh mon dieu j'aurais peur moi enfin bon pardon Céline allez-y non non mais voilà donc il faudrait être sûr de savoir ce que tu avais voulu ce que tu voudrais pardon et puis non ben voilà la photo moi j'avoue que je l'avais pas vue je l'ai découverte avec vous et c'est vrai qu'il y a de quoi dire parce que c'est mais bon après c'est vrai que c'est tellement triste que je ça me gêne presque de rigoler quand ce qui est marrant c'est que personne ne s'est adonné à ce jeu là en fait à ce jeu de scruter la photo pour voir ce qu'il y avait dedans alors non Maurice j'ai l'impression que c'est un allume-feu plutôt ah d'accord en forme de gun il y a le sens de l'humour ah ben non quand t'habites tout seul dans une grande maison comme ça tout ce que t'as c'est que des trucs qui donnent l'impression que tu pourrais te défendre il y a aussi des fausses mines antipersonnelles en bois par terre des herces des herces en caoutchouc et quand tu te couches tu as une couverture avec des tu sais comme du barbelé en laine sur le lit pour empêcher d'être attaqué dans ton lit et relié comme un truc électrique en fait il y a une vraie question que je me pose c'est que dans son machin il y a un comment on appelle ça un caveau un truc de cimetière de chien mais pas seulement il y a aussi un autre il y a aussi un cimetière et une église c'est un château le truc oui voilà mais il n'a pas le droit de se faire enterrer sur ses terres ses propres terres en fait donc il ne pourra pas se faire enterrer vous êtes sûr de ça qu'on n'a pas le droit moi je ne sais pas sur le point le caveau ne peut pas être privé ah bon ? moi j'ai entendu une histoire corse où justement il y avait un vrai souci sur la propriété du caveau parce que justement ça ne peut pas être une parcelle privée et ça devient très compliqué même un chien tu n'as pas le droit de l'enterrer alors un humain encore plus même un chien oui les chiens bon après quand tu es mort qu'est-ce que tu risques ? une amende ? non mais c'est pas ça tu ne vas pas acheter la maison où Alain Delon est enterré dedans alors vous devez demander l'autorisation du préfet du département où est située la propriété les nébarches varient selon que l'inhumation concerne un cercueil ou une urne cercueil urne funéraire donc voilà on peut le faire enfin j'imagine que le mec qui va racheter la maison il va racheter la maison avec le c'est vrai parce qu'il y en a qui sont en décrémation non mais ça n'existe pas en tout cas ça n'existe pas ça donne plus c'est plus facile ça sera plus facile de la vendre ça sera plus facile de vendre la maison d'Alain Delon avec Alain Delon sur le terrain que sans il est deux ans reste donc on a le droit je pense que ça doit être plus facile de se faire enterrer dans un parc de 120 hectares à Douchy à 200 bornes de Paris quand t'es Alain Delon que si t'es Catherine et que tu décides de te faire enterrer à leur cachon devant la mairie tu vois les autorisations tu dois attendre un peu plus pour les avoir c'est après qu'ils rachètent la maison avec la tombe du mec dedans les Qataris ils vont l'acheter ben si la visite la visite de la maison d'Alain Delon tu crois quoi qu'ils vont faire quoi après on fait bien l'appartement je sais pas moi on fait bien la visite de l'appartement de Serge Gainsbourg à Paris imagine bien imagine bien qu'ils vont faire aussi aisément la visite de la maison d'Alain Delon avec la possibilité d'aller se recueillir sur sa tombe parce qu'autrement les impôts ils sont pas jouables la douchie c'est pas jouable le château il faut regarde ce qu'ils ont fait pour garder l'appartement de Gainsbourg je vais lire ce que tu as dit parce que je ne crois pas je pense pas que les tombes puissent être dans le domaine privé ben je te dis peut-on enterrer un cercueil ou une urne dans une propriété privée donc ça c'est donc c'est vérifié le 17 août 2023 direction de l'information légale et administrative de la première ministre donc oui à titre exceptionnel et sous certaines conditions un cercueil ou une urne funéraire peuvent être enterrés dans le jardin d'une propriété privée vous devez demander l'autorisation du préfet du département où est-ce situé là bon quand t'es Alain Delon c'est plus facile quoi bon les autres là par contre toute la clique là Alain Fabien machin je crois quoi bon quand ils vont pointer à la préfecture on va peut-être moins les écouter que quand c'est Alain Delon mais bon terminé la rivambelle oh mon dieu non c'est bon mais ce sont des quand ça fait une rame tu vois alors oui je crois que le moulin de Danmois de Claude François aussi ils ont repris les visites mais bon ça marche pas très fort il est pas enterré là-bas lui non non mais on peut visiter sa maison oui on peut la visiter mais c'est un musée c'est comme le musée Van Gogh enfin t'as des trucs t'as pas Van Gogh mais non là c'est la maison dans laquelle habitait Claude François quand même oui parce que le musée Van Gogh il n'a jamais habité dans le musée Van Gogh pardon je me trompe c'est ce qu'ils lui ont fait croire c'est la maison de Ramban ils ont essayé de lui faire croire ça Céline ils lui ont fait payer un peu plus cher c'était deux blacks un Burkinabé et un Malien ils lui ont dit oui oui ils vivaient là pardon excusez-moi c'est la maison de Ramban qui a été transformée en musée donc c'est voilà j'ai dit pas de bêtises il y a Monet aussi ah oui mais ça des maisons comme ça il y en a plein il y en a plein il y en a oui mais donc vous parlez de la maison de François c'était une maison donc on parle de la même chose je ne sais plus d'où tu nous emmènes Céline c'est la même chose ça a été transformé en musée c'est des maisons d'artistes qui ont été transformés en musée oui je parlais de l'appartement de Serge Gainsbourg etc ben là il y aura ça sera la maison de qu'il s'appelle d'Alain Delon avec Alain Delon en plus pour aller se recueillir sur sa tombe avec Alain Delon ben les Qataris quand ils vont acheter ça je te dis ils vont se faire plaisir les mecs avec son Alain Delon dedans et tu vois son Alain Delon et oui allez on écoute la conclusion de Benjamin à Muguet je vous prie oui alors j'ai adoré cette émission c'était formidable et comme toujours je vous souhaite une très bonne nuit et bien être à lui merci merci et bonne nuit alors qu'un rôle et bonne nuit à toi merci d'être venu t'amuser avec nous et profite de la nuit pour regarder les étoiles à Muguet alors qu'un rôle et bonne nuit la conclusion de Catherine à Arcachon je vous souhaite une bonne soirée merci beaucoup Maurice merci Céline merci Benjamin merci tout le monde et merci à l'homme de vent haut de pauvre et open roll bien entendu qu'un rôle et qu'un rôle et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Céline à La Rochelle yes mais écoute ouais je pense qu'il faut vraiment vivre profiter du moment où on est tous en état de profiter d'être libre de ses mouvements et de ses pensées avant de devenir des marionnettes des gens que d'autres instrumentalistes parce que c'est super cynisme c'est vraiment horrible non mais c'est horrible c'est horrible on en rigole mais c'est toi avec tes conneries ou si t'arrêtes pas de parler de ce mec j'avais jamais ou j'avais jamais je m'étais jamais intéressé à ce personnage là moi donc et plus tu en as parlé plus on en parle puis maintenant ça va forcément devenir de plus en plus horrible mais bon enfin voilà j'ai presque une larme à l'oeil quand j'entends parler de ce monsieur donc bravo à toi pour ta contention Maurice merci pour tout ça pour tout ça et puis j'espère que les gens ont passé un joli Noël et des bonnes fêtes plus festives que la photo que la photo très bonne nuit et très bon très bon week-end à tout le monde à bientôt merci pour ce que tu fais Marie avant de découvrir quand on sera plus vieux qu'on a porté plainte dans la presse Rékenro les bonnes nuits à toi merci d'être venu un petit message de Claire elle a 52 l'état Sarah Sola Florida USA bonsoir Maurice et bonne année Delon et Bardot ont chacun obtenu l'autorisation d'être enterrés sur leur propriété je t'embrasse et rock and roll Claire PS Alain Fabien mange des huîtres ah c'est ça merci d'avoir participé à cette analyse merci à toutes celles et ceux qui sont venus jouer avec nous à regarder les photos les photos publiées donc par la famille par la famille Delon et ouais ici on fait quand même des choses un peu spéciales mais ouais Maurice tu ne seras jamais fais une marionnette non je serais mort avant je pense j'étais ravi de passer ces deux jours de la première semaine de 2024 avec toi je remercie parce que je ne l'ai pas encore fait toutes celles et ceux qui ont envoyé du pognon à Maurice Radio Libre pendant notre période de repos c'est avec cet argent que l'on arrive à faire marcher Maurice Radio Libre il faut continuer t'as compris c'est voilà l'année est repartie il faut payer tout le bazar pour que ça puisse continuer à fonctionner c'est la seule c'est la seule le seul outil qu'on utilise pour pouvoir poursuivre c'est pas le nombre d'auditeurs parce qu'on s'en fout ce qui est important pour nous c'est que tu finances pour qu'on puisse continuer l'aventure donc merci beaucoup de le faire depuis 26 ans depuis le 11 juillet 1997 et bien entendu j'espère que ça va continuer donc merci bonne année à toutes celles et ceux qui ne m'ont pas entendu leur souhaiter et puis profite de ton week-end mange bien exagère à table il faut exagérer à table il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas te laisser il ne faut pas te laisser emporter par tous ces gens qui te disent des trucs et des machins à table fais-toi plaisir ne te restreins pas explore de nouvelles choses essaie des choses moi hier avant de aujourd'hui non pardon ce midi j'ai mangé des ramen c'était très sympa c'est de la bouffe japonaise c'est vraiment succulent bien préparé fais-toi plaisir le moment où tu t'assieds à table il faut que ce soit une fête il ne faut pas que tu t'économises à table économise-toi ne fais pas trop de vagues au boulot dans la rue dans les établissements où tu vas pour ne pas avoir d'ennuis fais profil bas mais à table lâche-toi mange soigne ce que tu mets sur ta table c'est formidable c'est une liberté énorme que l'on a c'est de pouvoir bouffer et particulièrement chez nous il y a plein de choses des tonnes de trucs de choses qui viennent de tous les pays du monde qu'on peut mettre sur notre table fais-le ne te restreins pas là-dessus je te souhaite un bon week-end alors t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens c'est ton meilleur ami c'est ton meilleur ami